Le cinéaste russe Le cinéaste russe Dans une de ses dernières interviews, il m'engueulait de loin, comme d'habitude. Pourquoi est-ce que j'étais trop paresseux pour écrire, juste un petit peu ? Cher Alexandre Ivanovitch, maintenant je peux t'écrire. Avant, trop de choses devaient être tues. Maintenant, trop de choses peuvent être dites. Je vais essayer de te les dire, même si tu n'es plus là pour les entendre. Mais je te préviens, il me faudra beaucoup plus d'espace qu'il y en a entre tes deux doigts. Cette photographie du prince Yusupov a été prise en 1900, l'année de ta naissance. Pourquoi pas le jour de ta naissance ? Ça donnerait un bon départ à une histoire où le miracle est simplement une forme un peu plus attentive du quotidien. Un jour, tu ferais des films. Un jour, il tuerait Rasputin. Vous étiez contemporain et vous étiez compatriote. À part ça, vous viviez dans deux mondes plus éloignés l'un de l'autre que la Terre de la planète Mars. Sous-titrage ST' 501 Tu avais 13 ans et les Romanov fêtaient leur tricentenaire. Quel film n'a pas montré cette procession des dignitaires ? Et qui l'a regardé ? Ce geste du gros bonhomme qui se frappe le front, que dit-il ? Que l'assistance est fêlée ? Non, il leur signifie d'ôter leur bonnet. On ne reste pas couvert au passage de la noblesse. J'imagine ce qu'un Machiavel russe aurait dû écrire à l'usage des puissants. Dominer, exploiter, éventuellement massacrer, n'humilier jamais. Et puisque le sport à la mode est de remonter le temps pour trouver les coupables de tant de crimes et tant de malheurs déversés en un siècle sur la Russie, je voudrais qu'on n'oublie pas, avant Staline, avant Lénine, ce gros type qui ordonnait aux pauvres de saluer les riches. Ces dignitaires-là, tu ne les avais pas ratés dans ton plus beau film et le plus drôle, le bonheur. Ils débarquaient tous lorsque ton héros Khmer, ne pouvant plus supporter sa vie de paysan couvert de dettes, voulait se suicider. C'était le scandale. Noblesse, église, armée, tout le monde se rassemblait autour d'une phrase dont tu ne pouvais pas savoir comment elle résonnerait un demi-siècle plus tard. Si le paysan meurt, qui nourrira la Russie ? Aussi un masque que nous avons fait en 88 pour une soirée. C'est une reproduction fidèle de ceux qu'il a utilisée pour le bonheur. Le genre d'idées que seul Medvedkin ne pouvait avoir. Cette qualité qu'avait Alexandre Ivanovitch, cette extravagance rare. Quoi qu'il entreprenne, il voyait toujours les choses sous un autre angle que nous. En tant qu'artiste, il était très typique. Il était même le fruit de son époque. C'est son destin qui n'a pas été typique. Il faut dire que sa biographie est faite d'une quantité incroyable de pages blanches. C'était la guerre civile. Il a pris part à la guerre civile. La période de construction, il était sur les chantiers. Il allait dans les terres vierges. De tout ce qui se faisait dans notre pays, il a toujours été à l'épicentre. D'un côté, l'homme Medvedkin est hors du temps. Mais d'un autre côté, les marques du temps sont très apparentes sur lui. C'est comme un grand arbre sur lequel sont visibles les cernes de croissance et les entailles laissées par les passants. C'est pourquoi cet homme est si cher. Pour nous qui avions été formés sous Brezhnev, il semblait évident que le talent s'opposait à l'idéologie. Le premier choc que j'ai éprouvé à rencontrer un Medvedkin, c'est que le talent et l'idéologie ne sont pas toujours opposés. En cela, il était unique. Je peux vous dire qu'il était le préféré des cinéastes de la vieille génération. Dovgenko, Pudovkin, Reisman. Le destin de Medvedkin a été tragique dès son premier film, qui n'est pas sorti sur les écrans. Et tout ce qu'il a fait par la suite était très estimé par les gens de cinéma, mais ne passait pas sur les écrans. Il faut dire que cette légende Medvedkin a contribué à ce qu'on le découvre une centaine de fois. Et chaque fois, cette découverte faisait sensation parce que tout ce qu'il faisait était inhabituel pour l'époque, en marge de toutes les normes. Si original du point de vue cinématographique et si profondément enraciné dans la culture populaire que la combinaison provoquait une impression de choc. Le mot choc revient très souvent quand on parle de Medvedkin. Ce fut un choc, c'était un choc. Quand j'étais étudiant à l'école du cinéma, Medvedkin m'était totalement inconnu. Un jour, notre professeur, Yurjaniev, nous a annoncé que nous allions regarder Le Bonheur, un film du réalisateur Medvedkin. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Et dès le début, on a été sous le charme. On était réellement exaltés. On riait, on discutait pendant la projection. Nous étions tous bouleversés par ce que nous venions de voir. Ça ne concordait pas du tout avec l'idée que nous nous faisions des films des années 30. Après une eau de bobine, j'ai compris que ma conscience refusait tout ça, que tout se mélangeait et se retournait. C'était très étrange. Et là, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu, ce que je croyais impossible dans notre cinéma des années 30. Cette scène. Il n'y avait jamais eu dans tout le cinéma soviétique qu'une telle dose d'érotisme, aussi concentrée. En une minute, j'ai compris que j'aimais ce film. À la fin, nous étions enthousiastes et nous étions convaincus de deux choses. Un, ce réalisateur était un génie. Deux, il avait sûrement été fusillé après ce film. Plus tard, j'ai compris sa tragédie. Tragédie d'un communiste pur au pays des communistes qui font semblant d'être communistes. C'était un homme harmonieux. Il y avait un groupe de cinéastes et comme toujours, les cinéastes se plaignent que ça va mal, qu'on ne les laisse pas s'exprimer, que quelque chose a été coupé, etc. et arrivait cet homme qui avait tant été censuré, abîmé, devant qui l'on avait dressé tant d'obstacles et il riait. Il riait de ses malheurs. C'est comme ça que je l'ai connu. Il émanait de lui un tel flux de force vitale qu'après avoir discuté avec lui, dans la rue, je me sentais des petites ailes. Maintenant que je lis son journal et ses lettres, que je travaille sur ses archives, c'est la question qui me poursuit. Comment était-il ? Qui 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 était-il ? Et cinq ans plus tard, tu es mort, le seul plan quinquennal qui ait jamais marché. Je suis retourné sur ta tombe le jour de Pâques. J'ai fait le tour de mes tombes amies, la tienne, celle de Mihail Romanovojevici, celle de Volodya Wisotsky à Vrakankowskoye. Et quand, en titubant un peu dans la boue du dégel, j'ai trouvé dans mon viseur un soldat tsariste, qui ressemblait à tes masques. J'ai cru que j'avais forcé sur la vodka qu'on partage ce jour-là, autour des tombes. Mais non, c'était bien le portrait d'Alexandre III et le tombeau symbolique des Romanovs. Et je n'avais encore rien vu. C'était Pâques. Dans une église, un vieil homme priait. Ivan Koslowski, le fameux chanteur du Bolshoï, exactement ton âge, comment aviez-vous fait pour traverser tout ça ? Sa réponse à lui était-elle Dieu, ou la musique, ou que c'est la même chose ? Est-ce qu'il entendait à ce moment-là une autre musique que la liturgie de cette église orthodoxe, où les icônes ne sont pas seulement sur les murs ? Sous-titrage ST' 501 Cette année-là, la grande affaire à Moscou était de se demander jusqu'où le métropolite Pitirim avait collaboré avec le KGB. Pas si, mais jusqu'où. Comme un personnage d'Orson Welles, comme Cain ou Macbeth. Jusqu'où peut-on faire un bout de chemin avec le mal ? Il faut une longue cuillère pour souper avec le diable. Aviez-vous passé votre vie à calculer la longueur de la cuillère pour vous apercevoir à la fin qu'il n'y avait pas de souper ? Il faut dire que dans le bonheur, ta vision du clergé était moins dialectique. Je crois qu'au fond de lui, il croyait en Dieu. Bien qu'il ait été un communiste convaincu. Il connaissait toutes les prières qu'il avait apprises dans son enfance, et un jour, il me les a répétées. Il les savait toutes par cœur. On racontait cette histoire. Un jour, tu visitais un village dont le pop était mort, et tu avais bluffé tout le monde en récitant impeccablement les prières. Les autres ne revenaient pas. Ils lui ont dit, fais-nous la grâce d'être notre pop. Et lui, mais je suis communiste. Et les autres, on te pardonne. Je dois dire qu'il était très content, pas du tout indigné. Je fais une supposition. Elle est peut-être fausse. Dans sa jeunesse, dans son enfance, je n'en sais rien, Medvedkin était très religieux. Et après la révolution, il a brutalement basculé d'une religion dans une autre. Et comme ça arrive très souvent, on croit aux nouveaux idéaux, aux nouvelles idées, avec encore plus de ferveur que quelqu'un qui n'a jamais cru en rien. J'ai l'impression qu'il a cru à l'idée d'octobre, aux idéaux d'octobre. Et derrière cet idéal, il y avait le sentiment du bonheur pour l'humanité entière, qui ne serait ni pour aujourd'hui, ni pour demain, mais pour un avenir proche. Dans son film, Aélita, le réalisateur Protosanov montrait les idéaux d'octobre en train de conquérir la planète Mars. Pour agitateur, un jeune bolchevique qui aurait pu être toi au lendemain de la guerre civile. Backom à l'asile du proche, au passage du proche. V 19'ом году je suis entré dans la 1ée арmiée Budionnock. C'est la vie de romantique. C'est la même armiée. C'est la même condition de mon plus de fantaie l'ennité. C'est la même folde de la reconstruction. C'est la même gamine. C'est la plus petite ligne. Les greus d'armosphateur ne sont pas pas très bien adités, C'était un homme de la guerre civile, et pour lui l'époque de la guerre civile était une époque sacrée, même s'il y a apporté quelques correctifs par la suite. C'était sa jeunesse, c'était le fondement de sa vie, il l'apercevait comme ça. Un autre allait donner une image définitive de la cavalerie rouge, Isaac Babel. Tout épopé et la face claire d'un cauchemar, et Babel, juif à lunettes parmi les Cossacks antisémites, n'était pas romantique. Échantillon de son journal. Les juifs attendaient le pouvoir des soviets comme des libérateurs, et tout à coup des cris d'écravage sali au pain. Mais aussi, nous regardions le monde comme une prairie où vont et viennent des femmes et des chevaux. Le cheval de la tradition russe, un ami auquel on parle. Dans le film Arsenal de Dovjenko, le soldat crie plus vite, brave coursier. Les chevaux répondent, nous t'entendons. Et dès ta première mise en scène, les chevaux parlent. Un cheval montait à la tribune, il était vêtu de la burqa à la cape caucasienne. Il est donc là une conne. Le salon переполнé. Et il est vraiment, il y a une une conne. Il est donc là un conne. Il y a une une conne. Il y a une une conne. Et il, en train de se déroule, il y a un conne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est cet esprit-là que Medvedkin allait essayer toute sa vie de mettre dans le cinéma. Tout cela en pleine guerre civile. Le théâtre aux armées, mais c'est l'armée qui fait son propre théâtre. Une équation qu'on retrouvera dans tout le travail de Medvedkin. Le commandant légendaire de la première armée de cavalerie, le général Boudioni, apprécie le théâtre des chevaux, bon pour le moral des troupes. Il n'en dira pas autant des récits de Babel, d'autant plus implacable que c'est le style qui juge, pas l'auteur. Et les voilà dès le début côte à côte, Babel et Medvedkin, l'enthousiaste et le curieux, aussi nécessaires l'un que l'autre pour recevoir la tragédie en stéréo. Extrait d'une lettre de Lénine à Molotov, 19 mars 1922 C'est maintenant, quand dans les régions affamées, on mange des hommes et que sur les routes gisent des milliers de cadavres, que nous devons mener la réquisition des objets de culte avec une énergie enragée et impitoyable. Nous devons livrer le combat aux clergés réactionnaires et écraser sa résistance avec une cruauté telle qu'ils ne l'oublieront pas pour plusieurs décennies. Je savais qu'il était resté très ami avec beaucoup de ses anciens camarades de la cabalerie. Il les appelait ses camarades de combat. Quand nous sommes allés à Kiev, il m'a dit qu'il fallait visiter la Grande-Lore et ses grottes. Un ancien de la cabalerie nous accompagnait. Il travaillait au NKVD. C'était aussi un camarade de combat de Babel. Il nous faisait visiter et expliquait qu'ils avaient trouvé là un grand nombre de diamants. Je lui ai demandé, en sondant les murs, en tapant sur les murs pour trouver des caches ? Et lui, non, en sondant les moines. C'est-à-dire qu'ils emmenaient les moines au NKVD et là, il leur faisait dire où ils avaient caché les diamants. J'étais en Ukraine pour Pâques 1992. Et le croire est-tu ? La grande affaire à Kiev était de se demander jusqu'où le métropolite Filaret avait collaboré avec le KGB. Les décennies de Lénine avaient passé, l'Église avait survécu. Et tout ce, au nom de quoi ces cruautés avaient été commises, basculait définitivement dans l'univers des signes. Je m'étais demandé quelle musique le vieil homme de Moscou écoutait, au-delà de la liturgie. Je crois qu'il entendait les mots qu'il avait chantés si souvent lui-même, dans Boris Godunov, quand il interprétait comme personne ne l'interpréterait jamais le rôle de l'innocent. ... ... Tandis que se taisaient les canons de la guerre civile, on peut dire que 1921-1922, c'est absolument pas ce que aujourd'hui. C'est vrai. C'est parti. 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 Il dis, C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. et c'est parti. 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 un film. C'est parti. 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 qui avait commencé. C'est parti. 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 L'année. C'est parti. 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 C'est parti.